Un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec la foie. Parce que tu reçois beaucoup de messages de nos téléspectateurs, Emmanuel, chaque semaine qui ont des objets à faire expertiser. Alors il y a un ancien poste de radio qui a particulièrement attiré ton attention cette semaine. Exactement, c'est un message de Jean-Luc qui habite à Massy en région parisienne, qui a retenu mon attention parce qu'il parle d'un poste de radio ancien, un très beau poste de radio. Simon Viguier, notre journaliste, s'est rendu sur place pour voir le poste de radio de plus près. Je vous propose de voir le reportage et puis ensuite on en parle ensemble. Jean-Luc conserve précieusement chez lui cet objet d'un autre âge, un poste de radio de la marque allemande Telefunken qui appartenait à sa belle famille. C'est suite au décès de mon beau-père que nous avons récupéré cette radio. Il la conservait avec lui à la veille de son décès. Il a demandé à ma femme de le conserver. Jean-Luc n'a pas de connaissances particulières sur ce type d'objet. Quand il en prend possession, il s'imagine même que cette antiquité ne fonctionne plus. Mais par curiosité, il fait quand même un petit essai. Et là... Ce qui est formidable avec cette radio, c'est que malgré l'âge et malgré l'ancienneté du modèle, c'est qu'elle fonctionne toujours et donc ça fait partie des miracles. Moi, ça me rappelle toute mon enfance. J'ai eu le même genre de poste à Galais et c'est toute une époque. Pour Jean-Luc, cette radio a avant tout une valeur sentimentale, mais cela ne l'empêche pas de vouloir en savoir un peu plus sur son histoire et connaître sa valeur actuelle. Eh bien, dis donc, qu'est-ce que tu faisais ? Je n'ai pas voté avec Liliane. Je n'ai pas voté avec Liliane. Nouvelle copine, Liliane. Liliane qui était en train de me dire qu'elle avait également un ancien poste de radio qu'elle a bazardé il y a 2-3 ans. Ah, voilà. Peut-être qu'elle aurait perdu. C'est ce qu'on va voir avec toi, parce qu'il est très beau celui de Jean-Luc qu'on vient de voir. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Il y a vraiment plein de choses à dire, parce que derrière ce poste de radio un peu anodin se cache en fait une histoire d'une révolution. C'est la révolution de la communication instantanée transatlantique. On est en 1910. La marque Telefunken lance une filiale américaine qui s'appelle Atlantic Communication Company. Donc Telefunken, c'est allemand, c'est ça ? Exactement. Et il lance une filiale américaine. Exactement. Le but de cette filiale à New York, qui installe une énorme antenne sur Long Island, c'est de communiquer directement de New York jusqu'à Berlin en direct. Ce qui ne s'était jamais fait. C'est une révolution. Exactement. C'est une révolution. Plus de 3 ans de travail entre 1910 et 1913. Et en 1913, les premières communications fonctionnent parfaitement bien. Donc c'est vraiment un intérêt stratégique énorme. Ah oui. Vous imaginez la guerre qui commence juste après, en 1914. Les problèmes que cela va poser, puisque les Américains sont les alliés naturels des Anglais, qui sont les ennemis des Allemands. Et sur le sol américain, à New York, se situe l'antenne de Telefunken de la filiale américaine. Incroyable. Problème. Oui. Donc cette antenne est vraiment espionnée. Elle est approchée de près par l'armée américaine qui va finir par la... Stratégiquement, c'est énorme. Stratégiquement, c'est énorme. Il y a des espions allemands qui sont sur le terrain aux Etats-Unis, qui communiquent directement aux ingénieurs de Telefunken et qui communiquent avec Berlin en direct, en passant par-dessus l'Atlantique en 1914, 1915. Il faut attendre un petit peu tard pour que la station soit finalement confisquée par l'armée. Donc ça, c'est l'histoire du fabricant de la marque, de la radio de Jean-Luc. Mais sur l'objet lui-même, qu'est-ce que tu peux en dire ? Alors l'objet lui-même a une forme vraiment typique. Vous le voyez bien là, avec ses formes très rondes. Il y a des chromes, il y a du doré, des gros boutons, on dirait vraiment la calandre d'une voiture. Il y a une esthétique qui est vraiment propre aux années 40, 50. Même plus précisément, je vais vous dire, ce modèle est produit entre 1957 et 1958. Mais comment c'est tout ça ? Alors grâce à l'internet, il y a un site internet qui est absolument colossal comme source d'informations. Il s'appelle radiomuseum.org. Vous trouvez sur ce site tous les postes de radio, les fabricants, les designers, mais aussi le mode de fonctionnement, les schémas internes, etc. Et comment les réparer, tu disais même, non ? Et comment les réparer, puisque quand on a les schémas de fonctionnement interne, on peut retrouver les modèles de lampes manquants, les commander et ainsi réparer ces postes de radio. Pour tous les gens qui ont chez eux des postes de radio anciens, comme ça, ils peuvent aller sur ce site. Tu vas nous redonner l'adresse et ça permet d'avoir des éléments et d'en savoir plus, peut-être la valeur aussi. Oui, exactement. Ce sont des informations, des sources d'informations hyper importantes. C'est radiomuseum.org. Et alors, quels sont les modèles justement les plus recherchés aujourd'hui ? Alors, il y a 5 postes de radio, effectivement, qui sont très recherchés. Quelques modèles qui ont été designés par des créateurs très reconnus, comme Castiglioni, par exemple, qui est un Italien qui a dessiné une radio dans les années 30. C'est une radio aujourd'hui qui est très recherchée par les collectionneurs, puisque ce designer a fait une carrière immense par la suite. Vous allez voir l'image ici, c'est notre héros, Castiglioni, exactement. On va voir sa radio. La radio, la voilà, c'est une petite radio italienne qui est très recherchée aujourd'hui. Ce modèle-là est estimé entre 3 000 et 4 000 euros, ce qui est une somme colossale. Vous avez déjà vu un modèle comme ça ? Jamais, jamais. Je ne connais pas. On dirait un haut-parleur. Ça fait un peu de téléphone. Oui, téléphone. Alors, on a l'impression que celle de Jean-Luc, elle n'est peut-être pas exactement aussi rare. C'est vrai que celle de Jean-Luc n'est peut-être pas aussi rare. Mais bon, malgré tout, c'est un témoignage qui est super intéressant. Elle est magnifique. C'est un modèle, voilà, c'est vraiment très beau. C'est un modèle qui est assez fréquent puisque dans les années 50, là on est même au début des années 60, dans toutes les cuisines, dans tous les salons, il y avait des postes de radio comme celui-là. Alors aujourd'hui, ce sont des objets très étranges, vraiment très beaux, décoratifs. Mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont jamais été très rares. C'est un peu l'enfaite de notre tube cathodique aujourd'hui. Et il paraît qu'il faut les débrancher. C'est super important de les débrancher. Effectivement. C'est vrai que ces appareils anciens, on les fait fonctionner, donc il faut les brancher pour cela. Il faut d'ailleurs faire attention qu'ils fonctionnent bien quand on les achète parce que l'intérêt aussi, c'est quand même de s'en servir. Mais il faut penser quand même à les débrancher parce que quand on les met sous tension, pendant une période prolongée, il faut avoir des accidents. Alors on va voir si c'est ce que fait Jean-Luc puisqu'il est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Est-ce que vous débranchez votre radio de temps en temps ? Ah oui, 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 tout à fait. Pour ainsi dire, je m'en sers très peu. Mais bon, c'est vraiment à titre comme ça d'expérience de temps en temps, je le rebranche. Mais bon, il faut faire très attention. Et quand vous écoutez la radio avec, le son aujourd'hui, il est encore correct ? Ça, c'est quand même, ça grésille. Ça grésille, mais bon, ça dépend des stations. Et il y a des stations sur lesquelles ça passe encore très bien, puis d'autres, c'est moins évident. Mais ça, le son de l'ancien, c'est ce qui fait son charme. Alors, est-ce que c'est un objet précieux ou non ? J'imagine que vous attendez l'expertise et l'estimation d'Emmanuel avec impatience. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, en vente aux enchères, un poste de radio comme celui-là, on peut l'estimer entre 15 et 20 euros. Donc, c'est une petite somme. Oui, tout à fait. Mais le but, c'est que les prix grimpent. Dans le commerce, vous pouvez acheter une cinquantaine d'euros à un poste de radio comme celui-là sans aucun problème. Parce que c'est vrai qu'on en trouve quand même beaucoup dans les vigreniers, par exemple. Il y en a encore beaucoup. C'est facilement trouvable. Exactement. Ce n'est pas rare. Ce qui est bien, c'est qu'il fonctionne. À l'époque, il n'y a pas d'obsolescence programmée. C'est une première chose. Oui, c'est vrai que ce que tu disais, Emmanuel, c'est important. Il est en bon état de marche. Il fonctionne en tout cas encore. Et ça, c'est un vrai plus auquel il faut faire attention si jamais on veut acheter un poste de radio comme ça, dans une vente aux enchères. Vérifiez ça en premier. Oui, c'est vraiment un point essentiel parce que ça fait partie du charme de l'objet de le faire fonctionner. Vous disiez que le vôtre grisillait un petit peu. En général, il fonctionne vraiment très, très bien. Et comme je disais, il n'y a pas d'obsolescence programmée à l'époque. On fabrique pour la durée. Et ces postes-là, à lampe, fonctionnent encore très, très bien. Bon, 15-20 euros, donc 6 étoiles en vente aux enchères, 50 euros en vente entre particuliers ou vide-greniers. Voilà, vous avez les éléments. Peut-être que vous pouvez la garder, attendre un peu qu'elle prenne encore de la valeur avec les années, Jean-Luc. Non, c'est tout à fait. Ce n'est pas une question de minutes. Je ne suis pas pris à la gorge. C'était pour avoir vraiment une estimation, me faire une idée, parce que je n'avais absolument aucune notion de la valeur de l'objet. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous a donné l'occasion de parler de ces beaux objets. Merci beaucoup à toi, Emmanuel. Merci Jean-Luc. Si vous aussi, vous avez des objets à faire et estimés par notre commissaire-priseur, n'hésitez pas. Emmanuel, arrobase, lacotidienne.net.